Vous êtes certainement déjà tombé sur l'un de ces extraits de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès défendant son frère en scrollant sur les réseaux sociaux. Et il y a donc des policiers qui sont complices, peut-être la morgue aussi. Complices d'une exfiltration dans ce cas-là. Complices d'une exfiltration parce qu'il fait du renseignement aux Etats-Unis. Une prise de position qui a poussé le procureur de la République de Nantes à prendre la parole. Dans plusieurs émissions pour promouvoir son livre récemment paru, Christine Dupont de Ligonnès a affirmé que l'ensemble de la famille aurait pu être exfiltrée aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme de protection de témoins. Pour rappel, ce père de famille est suspecté d'avoir tué en avril 2011 sa femme et ses quatre enfants dont les corps ont été retrouvés à Nantes sous la terrasse de la maison familiale. Lui n'a jamais été retrouvé et depuis sa disparition reste un mystère. Selon le procureur, rien ne permet de donner judiciairement du crédit à cette version qui implique la falsification d'actes judiciaires non seulement par les enquêteurs mais également par les experts ayant procédé aux autopsies et aux analyses d'identification par empreinte génétique. Le procureur rappelle par ailleurs qu'une clôture prochaine des investigations n'est aujourd'hui pas envisageable. A ce jour, plus de 1750 signalements ont été reçus et exploités en France et à l'étranger.